Avec ce qui nous semble dérisoire, Jésus nourrit environ 5000 personnes. Ils sont nombreux, ceux et celles qui ont faim. Autour de nous, fin d'être reconnus, fin d'être aimés pour que le miracle se produise. Un simple sourire bienveillant, le partage du peu que nous avons et du peu que nous sommes peut produire des effets exponentiels dans leur vie au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une joie de pouvoir nous retrouver en ce matin dans l'amour, dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, l'époux bien-aimé de nos âmes, lui le sauveur de nos vies. Quelle joie encore de pouvoir nous tenir debout en ce matin. En ce matin encore pour glorifier son nom, pour le magnifier, pour le célébrer. Lui dire le merci de notre cœur, lui dire à quel point nous lui sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le don gratuit de la vie, reconnaissants pour le souffle de vie, reconnaissants pour sa main tendue sur chacun de nous. Reconnaissants pour ses bienfaits, reconnaissants pour le jour, pour le soleil. Reconnaissants pour nos yeux qui voient en ce matin, pour nos pieds qui arrivent à marcher, pour nos mains qui peuvent toucher, pour nos bouches qui peuvent parler, pour nos nez qui peuvent sentir, nos oreilles qui peuvent entendre et le cœur qui bat. Un merci tout simplement à notre Seigneur. Là où d'autres auraient voulu certainement se tenir debout, n'ont pas eu cette chance-là. Alors à toi qui m'écoutes, tout simplement, dis merci à Dieu en ce matin. Et dans le merci que nous faisons monter en ce matin, dire tout simplement à Dieu que nous abandonnons tout ce qui est fardeau. Tout ce qui peut être fardeau tout au long de cette journée, nous déposons tout cela à ses pieds. Nous abandonnons nos manques d'amour à ses pieds. Nous abandonnons notre soif de justice à ses pieds. Ce pourquoi nous crions, ce pourquoi nous récriminons chaque jour, ce pourquoi nous nous sommes levés ce matin en soupirant que nous puissions tout abandonner au pied de notre Sauveur, afin que Lui-même vienne encore agir comme bon lui semble dans nos vies. Alors bien-aimé, je t'invite à prendre ce cantique-là, si tu le connais, que ce soit une prière pour toi en ce matin. Laisse-les, 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 oh laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Laisse-les, 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 oh laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, abandonne tous tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tout ce qui est l'odeur. Ce avec quoi tu t'es levé en ce matin, qui pèse sur tes épaules, qui pèse dans ton cœur, qui pèse même dans ton regard, que tu puisses abandonner cela au pied de notre Sauveur, au pied de Jésus-Christ de Nazareth. là où tu as faim d'amour, là où tu as faim de vérité, là où tu as faim de réconciliation, là où tu as faim de miséricorde, que tu puisses tout simplement aller déposer ta nudité au pied de ton Sauveur pour que Lui-même vienne encore te remplir, te remplir bien au-delà de ce que tu peux espérer, qu'Il vienne encore prendre le contrôle total de ta vie en disant tout simplement, Seigneur, je m'abandonne à Toi. Seigneur, prends tout de moi. Seigneur, regarde là où j'ai faim. Regarde mon cœur qui a faim de Toi. Regarde mon cœur qui a soif de Toi. Regarde tous les domaines et compartiments de ma vie qui ont soif de Toi. Et viens tout simplement les remplir de Toi, les remplir de ta présence, Seigneur. Mais l'Éternel Dieu également t'adresse ces mots en ce matin en te disant, mon fils, ma fille, laisse-moi tout simplement me frayer un chemin. Laisse-moi tout simplement prendre ta main. Laisse-moi tout simplement te conduire dans les verres pâturages. Laisse-moi tout simplement te guider et t'orienter. Crois tout simplement, crois tout simplement et tu verras mon miracle s'accomplir dans ta vie. Voilà les mots que notre Seigneur t'adresse en ce matin. Si le monde te reprend et ton nom et ton argent, si la pauvreté vient t'assombrer ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prends soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur. Jésus sait qu'il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, 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 oh laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois s'en défaillir, il saura te secouir, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, 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 oh laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois s'en défaillir, il saura te secouir, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, l'éternel Dieu des armées te dit en ce matin, crois tout simplement, c'est-à-dire, ce qu'il te demande, c'est avoir la foi sans peur, avoir la foi du moins sans doute, avoir la foi sans craindre le lendemain, avoir la foi tout simplement les yeux fermés, sans te soucier de ce qui peut être à gauche ou à droite de toi. Croire tout simplement qu'il y a un Dieu là-haut, qui nourrit même les petits oiseaux à plus forte raison toi. Pourquoi t'abandonnera-t-il ? Pourquoi te laissera-t-il ? Crois tout simplement, espère tout simplement aux délices du Dieu vivant, les délices de son royaume, les délices du ciel. Aspire tout simplement aux merveilles de Dieu. Aspire tout simplement à ce qu'il est et ce qu'il peut représenter pour toi, pour ta vie. Aspire à ses bontés. Aspire tout simplement à son amour. Aspire tout simplement à ses compassions. Aspire tout simplement à la personne vraie qui l'est pour toi. Aspire tout simplement aux choses d'en haut, aux choses du ciel, aux choses de notre Seigneur. Laisse-toi tout simplement remplir par lui. L'homme peut te laisser, ta famille peut te laisser, tes amis même peuvent te donner d'eau, mais l'éternel Dieu des armées demeure fidèle dans ta vie. Il ne saurait faillir, il ne saurait jamais abandonner sa brebis. Alors, bien-aimé, c'est dans ce télan d'allégresse, d'espérance et de foi que je te souhaite de passer une excellente journée, toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous tes anges gardiens et de tes saints. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501